C'est la dernière ligne droite avant la naissance. A 38 ans, lundi, Shea est enceinte de plus de 6 mois. Une petite fille prévue pour fin février. Comment ça va ? Ça va. Bien ? Fatiguée. Fatiguée ? Comme d'habitude. Pourtant, ce jour-là, ce n'est pas sa grossesse qui l'amène à l'hôpital. Et en termes de nausées ? Non, ça va. À part le jour de la chimio et un petit peu le lendemain, mais sinon ça va. D'accord, très bien. En mai dernier, on lui diagnostique un cancer du sein. Et à quelques jours d'intervalle, elle découvre qu'elle est enceinte. Ah non, franchement, j'en ai pleuré. J'en ai pleuré parce que déjà d'apprendre qu'on a le cancer, parce que je ne pensais pas. Et puis de se dire, on est enceinte, mais est-ce que c'est possible ou pas ? Mais elle m'avait expliqué que c'était possible, qu'on pouvait faire les deux en même temps. Et en en parlant à mon conjoint, il m'a dit, mais c'est une bonne nouvelle. Pour mieux être enceinte que faire de la chimio. Mais j'ai quand même fait de la chimio. Mener de front cancer et grossesse, c'est possible seulement depuis une quinzaine d'années. C'est un double challenge pour nous. D'une part, il faut qu'on traite notre patiente. Il ne faut pas qu'il y ait de pertes de chance pour notre patiente. Il faut qu'on la traite comme une patiente qui n'est pas enceinte. Et d'autre part, il faut qu'on arrive à trouver des traitements qui ne soient pas toxiques pour le fœtus. La radiothérapie est ainsi contre-indiquée. Elle pourrait provoquer stérilité et cancer chez l'enfant à naître. A l'inverse, certaines chimiothérapies sont possibles. L'indichéa a une séance par semaine, mais ce traitement a dû être retardé. La chimiothérapie, on ne peut pas la faire pendant le premier trimestre de la grossesse, c'est-à-dire avant les 14 premières semaines d'aménorrhée, parce que le développement fétal n'est pas encore complet, n'est pas définitif. Donc on risque d'être vraiment très toxique avec le fœtus et d'engendrer des complications in utero. Une fois née, sa fille sera particulièrement suivie pour détecter d'éventuels effets secondaires. Pour l'instant, les résultats des études sont plutôt rassurants. La chimiothérapie n'atteindrait ni le développement mental, ni la fonction cardiaque du bébé. Le reste des traitements interviendra après. Prochaine étape accouchement, 15 jours après l'opération, on enlève la chine ganglionnaire, et puis après un peu de répit, 3-4 semaines de répit, et puis radiothérapie. Quand je serai sortie de la radiothérapie, je serai contente. Un parcours du combattant qu'a connu Sabrina Lebar il y a 5 ans. Alors, là, tu te rappelles ce que c'est ? Oui, papa et maman. Papa et maman. Quand toi, t'étais encore une toute petite, toute petite graine dans le ventre de maman. Elle est enceinte de 6 mois quand son dentiste lui découvre une tumeur au palais. C'est très ambivalent comme sentiment. A la fois, il y a tout qui s'effondre, et en même temps, il y a tout à construire, il y a tout un combat à mener. Et tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne se rend pas compte de quoi on est capable. Les médecins lui laissent mener sa grossesse jusqu'à 8 mois. Il lui retire ensuite une partie des sinus et du palais. Entre son accouchement et l'opération, elle passe seulement 3 semaines avec sa fille. Ça m'a permis quand même de prendre des premiers repères avec ma fille. Et c'était, même si je ne me suis pas autorisée complètement à être maman dans cette période, parce que je me protégeais un peu, ça m'a permis d'établir le contact. Parce qu'après l'opération, j'étais tellement fatiguée que l'avoir une demi-heure tous les deux jours, c'était déjà un épuisement. Aujourd'hui, Sabrina profite pleinement de sa fille. Mais elle ne sera considérée comme guérie qu'après 15 ans de rémission. Il y a toujours un sentiment de combat. Un combat de tous les jours. De s'obliger à profiter de chaque instant. De la rendre la plus autonome possible. De profiter de chaque instant avec elle pour qu'elle s'imprègne de plein de bonnes choses. Et la victoire, ce sera quand elle aura pris son envol. Chaque année, près de 500 femmes découvrent leur cancer pendant une grossesse. Toutes ne l'amènent pas à terme, notamment quand la maladie est trop avancée et qu'il faut débuter les traitements immédiatement. Là, tu vends pas à terme.